Salut Youtube, ici Spreevex et bienvenue dans ce quinzième épisode de Let's Play sur Hogwarts Legacy. On est reparti. On a un petit combat de boss à faire. J'imagine... On se retrouve, Richard Shuka. Dommage. Ces éclats de bois sont sûrement tout ce qu'il reste de la baguette d'Ollivander. Je peux emporter les pages, au moins. La voilà ! La carte qui a mené Shuka à sa perte. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce ? Nous ! Protégote ! Lumos ! Mais je m'en fous, Lumos ! Stupédic ! D'accord, oui ! Expéniarmus devrait suffire à désarmer cette pièce. Euh... Expéniarmus, je l'ai trouvé... Hop ! Expéniarmus ! D'accord... Et si ils ont plus d'armes, ils meurent, ok ! Aïe ! Non ! Ah, ils en trouvent une autre ! Ah, saleté ! Je me trompe de bouton ! Les viols sont ! Les viols sont ! Les viols sont ! Aïe ! Les viols sont ! Les viols sont ! Ah oui ! Je l'ai pas vu ! C'est pas très grave ! C'est pas très grave ! On va réessayer ! Les viols sont ! Bah ouais, mais bon... Je le fais sans le vouloir, quoi ! Mais... En choisissant d'équipement plus puissant ! Oui, mais j'ai pas d'équipement plus puissant, là ! Les gants, c'est bon ! Les lunettes, j'ai le maximum ! Le chapeau... J'ai le maximum ! Une écharpe, c'est la maximum ! La cap... Également... Et enfin... La tenue... C'est mieux que je puisse faire ! Aïe ! Alors, attendez ! Hop, hop, hop ! Maté ! Action ! Les viols sont ! Protégo ! Et j'ai un ! Excelliance ! Salter ! Le premier mus devrait suffire à désarmer ses brutes ! Ouais ! Voilà ! Du juste, mais... Ah, il y en a encore 3, là ! Et d'autres sortes plus puissants ? Non, j'ai... C'est mes plus puissants, là, pour l'instant ! Ok... Ah ! Hop ! Hop, on dégage ! Voilà ! Plus que deux ! Plus qu'un ! Oui, j'en ai eu marre, là ! J'ai utilisé mon... Expelliarmus ! Les viols sont ! Action ! J'esquive ! Les viols sont ! Les viols sont ! Expelliarmus ! Action ! Les viols sont ! Voilà ! C'est bizarre ! Ce qui se passe-t-il ? J'ai déjà vu ça, à Gringotts, à la réserve de la bibliothèque. Encore de la magie ancienne. Où suis-je ? Oh non. La salle est en train d'être... inondée ? Qu'est-ce qui me protège ? Quelle sorte de magie est-ce donc ? Je ne peux pas courir. Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Quel est cet endroit ? Quel est cet endroit ? Quel est cet endroit ? Une pensine encore ? Non. Quel est cet endroit ? Non. Serait-ce possible ? Parlez au portrait. C'est vous. La salle de la carte a enfin été découverte ? Je vous ai déjà vu dans une pensine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entré à Poudlard. Vous avez bien suivi et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie anciennes ? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Eh ben... Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer les talents en plus 1. Vous recevez un point de talent chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera. Vous avez de nouveaux points de talent à dépenser dans le menu talent de votre guide du sorcier. Eh ben, on va aller voir ça. Vous avez gagné des points de talent des niveaux 5. Vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges et augmenter votre puissance de combat, votre furtivité et bien plus. Choisissez judicieusement. Les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Le nombre de talents acquis est donc limité. Consultez cette page régulièrement pour découvrir de nouveaux talents qui vous attendent. Ok. Alors... Sors... Augmenter les sortilèges. Bon. Petit succès. Hum... Allez. Dégage. Magie noire. C'est un encroise vos capacités en lien avec la magie noire. Coeur. Efficacité globale. Furtivité. C'est un encroise votre capacité à vous déplacer discrètement. Salle sur demande. C'est un optimisme. L'utilisation des potions et des plantes de combat. Ha. Je sais pas quoi faire. Euh... Magie noire. Non. Non. Je vais pas faire un magie noire. On va voir un peu le coeur. Qu'est-ce qu'on a ? Un nouvel ensemble de sorts. Sors rajouter. Maintenir. Appuyer. Pour passer un ensemble de sorts déverrouillés. Ah oui. D'accord. Ça peut être sympa. Lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer des armes sur les ennemis des armées. Joli. D'utiliser une lancée de base. Ou quoi ? Les impacts du lancer de base réduisent autant de charge des sorts. Ah oui. Absorption de protégo. Les parades de protégo réussissent et remplissent la jauge de magie ancienne. Les parades de protégo parfaites la remplissent encore plus. Maintenir esquivé vous permet de disparaître rapidement et de réapparaître en proximité. Mouais. Un ensemble de sorts rajouter. Connaissance de sorti H2. Ok. Les potions vegan d'eldes renforcées. Vous guérit davantage. L'absorption protégo c'est sympa. Voilà. Pour l'instant. Et au niveau sort. Incendio crée un cercle de feu autour de vous. Ouh. La maîtrise d'Axio. Les ennemis à proximité des cibles affectés par Axio sont également attirés vers vous. Mouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Maîtrise de Repulso que je connais pas encore. Maîtrise de Confringo. Les éclairs enflammés qui visent des cibles ennemis. Ouf. Oui. Bon. Je vais attendre. Turtivité. Qu'est-ce qu'on a ? Capacité des ennemis à vous détecter. Réduite. Vous permet de courir en utilisant le sorti H2 de Désillusion. Ouais. Allez. En magie noire. Maléfice sanglant en infligeant des dégâts à une cible maudite. Des dégâts sont infligeés à toutes les cibles maudites. Ouais. Mais il faut déjà maudire une cible. Tu peux fixer le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Des ennemis. Oh. Aïe. 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 Expirer. Yarmus a même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Ouais. Heu. 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 Je ne sais pas. Sale sur demande. Qu'est-ce qu'ils disent en gré ? Pour chaque chou-mordeur de Chine lancé. Un deuxième chou-mordeur de Chine généré et relâché sans aucun coup. Sympa. Potion Uyuris renforcée. Voir invulnérable et renvoyer les objectifs. Les projectiles lancés par les ennemis. Ouais. Après. Voilà. Et la Ligenveld. Très bien. On va déjà prendre tout ça. On verra pour la suite. Après. J'ai passé 5 points de talent. Ok. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. A quoi pourrait bien me servir ce livre ? La salle de la carte. Très bien. Maintenant où est le livre ? Ça c'est. La grande question. Il y a un coffre. Ah. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Euh. Peup. Bon. Bah je ne vois pas. Lumos. Oh t'es con. Voilà. J'étais invisible. Ah. Bon bah. Tampis. Niveau 14. Très bien. Rebellion. Vous devez apprendre Repulso. Le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Ok. Serrure. Ah. Une serrure aussi. D'accord. Ne vous approchez pas de moi. Bref. Euh. On va aller à Priolard et on va aller vendre. Euh. Pfff. Tiens. On va voyager jusque là-bas. Et à partir de là. Je dois aller vers le nord. Alors. Hop. On va essayer comme ça. Pognon. Je suis là, c'est sûr. Cheminette. Cheminette. Voila. Bon. Maintenant. Je suis sur la grande place de Priolard. Et c'est là le tailleur. Gâchis fond de mur. Un magasin prêt à sorcier. Ok. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sont mauvais, débrouillez-vous. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Alors. Chapeau de première année. On vend. Hum. Hum. Ouais. Je pourrais tout vendre en fait. Ok. Très bien. Mais le prix. Oh non. C'est pas si cher que ça en fait. Par rapport à ce que j'ai. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Ouais. Le dommage noir prévisualisé. C'est sympa. On semble d'aventuriers bleu. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Un joli. Bon, non. Allez. Je crois deviner que vous avez l'oeil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Très bien. Alors qu'est-ce que je dois faire. Euh. Il y avait une quête ici en fait. Euh. Qui est. Qui est. Dans les trois balais. C'est derrière moi. C'est là-bas les trois balais. C'est pas de bêtises. C'est vrai. C'est tout droit. Non. Euh. La porte sur côté. Elle était. Elle est là. Ouais. C'est ça. C'est là. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Vous. Vous. Vous pourriez le découvrir. Vous voulez que je suive les papillons. Oui. C'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Eh ben. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où il mène. Oh. C'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Une nuche, hein, mais... Certeux du monde. Réinterdite. Et on va essayer de voir ça, hein. Toujours pas... Non, je peux toujours pas en récupérer. Trouver les papillons dans la forêt. Ah, les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willard Zay aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Mon cousin a été condamné à vie à Azkaban pour avoir utilisé l'impérior. Un pisson là... Le sortilège à Badakédabra ne fait même pas mal. Ça n'a aucun intérêt. D'accord. C'est la forêt interdite, mais il y a quand même des adultes, hein. C'est la forêt. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'y vais, les papillons. Il y a de l'araignée par là. Ouais, c'était vite trouvé. Je trouve aussi que... De près au l'art. Le jeu en soi, euh... Les énigmes sont pas très durs, hein. On va voir, il y a pas... Il y a quasi pas d'énigmes du tout. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Bonjour, Miss Willardze. Alors, que s'est-il passé ? Vous les avez trouvés ? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux ! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Ah, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Ça va, ça va, c'est pas... J'ai des gens tendus pire, quoi. Bon. Hop, carte de Poudlard. Il faut que j'aille... Jusqu'ici. Et je n'ai pas encore le... La cheminette. Donc, hop. Voila. Voila. J'entends des chuchotements, mais... Alors, attendez. Rebellion. Bonjour, madame. Excusez-moi, je ne fais que passer. Je prends votre pognon. Terreur du niveau 2. Ramassez. Chère madame Kogawa, je vous écris suite à la décision du professeur Black de suspendre le Quidditch. Comme vous le savez, intégrer une équipe de Quidditch professionnelle est mon plus grand rêve et voilà que mes chances et parvenir sont réduites à néant. Ou bien, pas grand chose. Le professeur Weasley m'a intimé de me soumettre au jugement du directeur et m'a encouragé à m'entraîner toute seule. J'ai bien mis au point quelques épreuves d'entraînement, mais rien ne vaut un vrai match sur le terrain, je vous l'assure. Puis-je vous demander d'en parler au directeur ou au professeur Weasley ? C'est toute ma vie qui sera fichue si je ne peux pas véritablement pratiquer le Quidditch pendant une année. On vous remercie en professeur Imelda Reis. Chère madame Kogawa, je suis ravi d'apprendre que vous ayez rejoint le corps professoral de Poudlard pour enseigner le vol. J'imagine que notre travail à Poudlard sera moins mouvementé avec notre séjour près du port de Yokohama mais qui sait après tout. J'ai hâte de vous revoir, en attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un hibou, bien cordialement Mathilda Weasley. C'est simplement comme s'il y avait du monde sur le terrain de Quidditch mais pas de raison. Bref, on ne va pas commencer un nouveau cours maintenant. Donc on rentre pour le point de sauvegarde et on va s'arrêter là. Bon, je ne sais pas s'il y a eu. Je pense que oui. On a chargé. Donc, eh bien, on va s'arrêter là. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez les pouces en l'air, abonnez-vous et portez-vous bien. Allez, bye. Merci. Merci.